Donc bonjour, je vais vous parler, voilà ma première vidéo pour vous parler d'une colonie d'Achromirmex qui vient d'Argentine, donc voilà quelques ouvrières, donc je vais pas tarder à attaquer mon sixième mois avec cette colonie, donc là on les voit récolter surtout du pain de mie, elles nourriront directement les larves avec, voilà la végétation c'est pour accroître le fungus, c'est une espèce de fourmille défoliatrice, donc elle cultive le champignon, donc ça c'est la partie R de chasse du nid, pour l'instant c'est un nid vraiment banal, c'est un nid qui permet de débuter assez simplement sans avoir trop de problèmes, le tube de connexion, voilà jusqu'au nid, donc le nid c'est tout simple en fin de compte c'est une boîte, plastique, voilà transparent tout ce qu'il y a de plus banal, ça vaut trop voir rien en magasin, il y a des billes d'argile au fond de la boîte, deux couches de billes d'argile, il y a à peu près 3 cm, 2-3 cm de billes d'argile, ensuite il y a de la terre, de la terre prélevée dans la nature comme ça, passe au micro-ondes, personnellement le passe au micro-ondes je pense pas que ça serve à quelque chose, car il y a quand même de la végétation qui avait réussi à pousser dans la terre, bon les fourmis s'en sont occupées, donc rien de bien méchant, mais si la végétation a réussi à pousser, ça veut dire qu'il y a sûrement des bactéries qui ont survécu au micro-ondes. Donc je vais vous montrer la partie Fumbus, voilà, je fais doucement, normalement il faudrait pas faire ça, c'est exceptionnel, c'est juste pour la vidéo. Donc la boîte elle a un couvercle, j'ai rajouté cette partie là, donc qui est à l'origine l'esprit pour les pistolets à peinture, c'est un récipient où on met la peinture qui est filtrée, donc en fait sur cette partie là, à l'intérieur se trouve une grille plastique très très fine et très très résistante, donc les fourmis ne peuvent pas le ranger ni le retirer. j'ai quand même préféré y mettre un coton, je sais pas si on va pouvoir voir sur la vidéo la grille, si voilà la grille, je vais remettre le coton, ça évite les courants d'air. D'ailleurs pour preuve, elles ont quand même aménagé de la terre pour boucher et éviter les courants d'air, d'ailleurs même tout le long il y a de la terre, à certains endroits entre le couvercle et la boîte. Elles veulent éviter un maximum les courants d'air, donc le CO2 peut quand même s'échapper par cette partie là, quand le fungus prendra la totalité de la boîte, elles rejeteront au fur et à mesure la terre dans l'aire de chasse, j'aurai plus qu'à retirer la terre. Voilà, elles retireront la terre dans l'aire de chasse au fur et à mesure que le fungus va grandir, pour pouvoir avoir un maximum de place, jusqu'à que le fungus prenne la totalité de la boîte. À ce moment là, je retirerai le coton pour évacuer un peu plus le CO2, toujours suivant leur comportement, afin qu'il n'y ait pas de problème. Il faut toujours observer le comportement des ouvrières afin de voir si l'environnement leur convient, s'il n'y a pas trop de stress, pas de mortalité. Au niveau de la nourriture, elles mangent vraiment de tout, là il y a des ronces, il y avait des fleurs de pensée. Elles mangent en moyenne 3 fleurs de pensée par nuit, donc je les mets le soir, le lendemain il ne reste que ça, voilà, par rapport aux fleurs de pensée, ou une rose par jour. Ce qu'elles aiment le plus c'est quand même les flocons d'avoine, je sais diversifier un maximum la nourriture, mais sinon je leur donne tout simplement des flocons d'avoine. Ça vaut les 1,50€, 1,60€ les 500g, du pain de mie, du lait, de l'eau sucrée, tout liquide, du danao, de l'herbe. Elles refusent quasiment rien, il faut juste se méfier des pesticides, je pense que c'est le principal problème des pesticides. Donc il faut surtout se méfier des pesticides. Comme je montrais sur une autre vidéo, là il y a un tout petit trou, ici, là où peut passer à peine une aiguille de seringue. Comme ça je remplis, et j'humidifie l'intérieur, là où se trouvent les billes d'argile. Ça permet à créer une hygrométrie, les billes d'argile vont s'occuper de répartir l'humidité à travers la boîte. Si le nid est sec, le fungus meurt, il sèche, tout simplement. C'est une espèce qui ne possède pas de jarbeau social, donc elles ne font pas de trophallaxie. De toute façon, elles n'en ont pas besoin, car dans la nature, ce qui leur sert de nid, c'est leur fungus. Donc c'est un grand nid, et c'est que de la nourriture. C'est une espèce qui fait quand même des majors, comme chez les Atta. Donc voilà. ... 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